Bonjour, bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, l'intérêt c'est de s'entraîner à faire des lectures graphiques. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, lisez bien le texte, essayez de répondre aux questions à l'aide du graphique et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction, on relit ensemble rapidement le texte. Donc on vous dit que la consommation C en litres et le nombre n de litres de carburant qui restent dans le réservoir d'une voiture sont représentés sur ce graphique. Et on va devoir déterminer dans la première question, justement, est-ce que C est représenté en rouge ou en bleu ? Et inversement, est-ce que n est représenté en rouge ou en bleu ? Alors ces deux quantités, le nombre de litres consommés et le nombre de litres restants, sont représentés en fonction de la distance parcourue, qu'on note petit x, en kilomètres. Donc vous voyez ici, sur l'axe des abscisses, on voit l'évolution ici de la distance x en kilomètres. Et donc plus votre distance parcourue va être grande, plus la consommation de carburant va augmenter, et plus le nombre de litres de carburant restant va diminuer. Donc ici, on peut tout de suite comprendre qu'en bleu, on va avoir la consommation qui doit augmenter, et en rouge, on va avoir le nombre de litres restants qui, lui, va diminuer. Et donc, si je regarde par exemple pour 200 kilomètres, pour 200 kilomètres, je vais remonter ici sur la droite bleue, et donc je vais regarder en ordonnée, je tombe sur 10. Ça veut dire qu'après 200 kilomètres parcourus, j'ai consommé 10 litres. Et si je regarde maintenant sur la droite rouge, je vais avoir l'information suivante, après 200 kilomètres, il me reste 30 litres dans mon réservoir. Si je parcours 100 kilomètres de plus, donc je vais regarder pour 300, là entre 200 et 400, je suis à 300, et bien je vois que maintenant, pour parcourir 300 kilomètres, en tout, j'ai consommé 15 litres, j'ai consommé 5 litres de plus que tout à l'heure. Et donc, combien est-ce qu'il me reste dans mon réservoir ? Je regarde sur la droite rouge, et bien les 5 litres que j'ai consommés, forcément, ils sont en moins dans le réservoir, et donc je n'ai plus que 25 litres dans mon réservoir. Donc, pour cette première question, j'ai répondu C est représenté en bleu, car le nombre de litres consommés augmente au cours du trajet, et N est représenté en rouge, car le nombre de litres restant diminue au cours du trajet. On passe à la question 2, quelle est la contenance du réservoir ? Et regardez, on vous dit, au début du trajet, le réservoir, il est plein. Donc, si je regarde pour 0 kilomètre au début du trajet, et je regarde donc N, le nombre de litres de carburant restant. Donc, je regarde, on le sait que c'est sur la droite rouge, et donc je vais tomber exactement ici sur 40. Donc, ça veut dire qu'au début du trajet, il me reste 40 litres, et comme le réservoir est plein, et bien le réservoir peut contenir au maximum 40 litres. Donc, c'est ce que j'ai noté ici, et on passe à la question 3, combien de kilomètres la voiture peut-elle parcourir avec un réservoir plein ? Alors, on l'a dit, plus la distance augmente, plus le nombre de litres qu'il reste dans mon réservoir diminue. Et à un moment donné, on va arriver à 0. Et regardez, on arrive à 0 litres restant dans le réservoir pour une distance de 800 kilomètres. Donc, c'est ce que j'ai noté ici. Donc, la première façon, c'était de regarder quelle distance correspond à 0 litres restant dans mon réservoir. Mais comme on sait que le réservoir plein contient 40 litres, on pouvait également regarder à quelle distance correspondait une consommation de 40 litres. Et donc là, je vais utiliser la droite bleue. Donc, je pars de 40 litres, je regarde ici sur ma droite bleue, j'arrive là, et ensuite, à quelle distance est-ce que ça correspond ? Ça correspond aussi à 800 kilomètres. Ça veut dire que quand je consomme mes 40 litres, eh bien, j'ai parcouru une distance de 800 kilomètres. Allez, on passe à la dernière question. Que représente le point d'intersection des deux graphiques ? Donc, ce point d'intersection, il est ici. Et donc, ça veut dire que quand je vais regarder par rapport à la distance à laquelle correspond ce point d'intersection, 400 kilomètres, eh bien, je m'aperçois que comme la droite rouge et la droite bleue se coupent en ce point-là, la consommation et le nombre de litres restants vont être identiques. Donc, ce point d'intersection me permet de dire qu'après 400 kilomètres de trajet, eh bien, il me reste 20 litres dans mon réservoir et j'ai également consommé 20 litres. Et donc, je suis à mi-parcours. Et d'ailleurs, vous voyez que 400 kilomètres, ça correspond bien à la moitié également de 800 kilomètres, tout comme 20 litres correspond à la moitié de 40 litres. Donc, j'ai écrit quand les deux graphiques se coupent, on a C égale N, la consommation égale le nombre de litres consommés. C'est ce que j'écris. Le nombre de litres consommés est égal au nombre de litres restants dans le réservoir. On est donc à la moitié du parcours, c'est-à-dire 400 kilomètres. C'est parfaitement cohérent avec la réponse précédente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.